Bonjour c'est de nouveau Lily License to Kilt c'est mon tout premier tutoriel à la demande donc une de nos amies m'a demandé de montrer comment j'ai fait ça en fait c'est un petit sac où je garde donc j'ai une poche extérieure où j'ai mis des petits ciseaux ou autre et puis à l'intérieur j'entasse toutes sortes de choses je vais vous montrer par exemple ce que j'ai ici mais c'est voilà c'est comme typique pour les sacs des femmes donc ce ne sera pas différent dans mon sac de couture j'ai des mètres rubins j'ai des dispositifs pour enfiler des aiguilles j'ai des gants j'ai toutes sortes de choses j'ai des bobines j'ai du ruban adhésif enfin ce qui se trouve en ce moment ici c'est rajouté au fur et à mesure de mes besoins si ça n'a vraiment pas d'importance c'est l'utilité pratique de cette chose là et je vais vous montrer comment on va la réaliser vous observez qu'elle tient très bien debout elle est carrément figé j'ai obtenu cette chose là cette capacité cette propriété avec la mousse je vais vous montrer ce que c'est la mousse la mousse est un stabilisateur j'ai j'utilise la plupart du temps bosal cette marque là qui est donc ça s'appelle bosal inner form plus fabriqué aux états unis fusible ça veut dire qu'elle est thermocollante et si on lit les caractéristiques double sided fusible ça veut dire que elle est thermocollante sur les deux côtés on n'aura pas besoin d'utiliser thermocollant sur les deux côtés mais si jamais vous êtes ainsi ce produit va vous servir donc on va ouvrir le paquet et on va voir ce qu'on a dedans c'est un produit qui est épais et vous pouvez observer que bon j'espère c'est un peu brillant c'est l'adhésif qui se trouve sur sur ses côtés je vais couper un bout disons ça de cette mousse là parce que ma pochette si vous regardez elle n'est pas plus grande que ça donc voilà je pense que ça va me suffire largement si je coupe un tout petit bout d'ici je vais aligner ma règle avec le bord de la mousse et je coupe voilà le tissu que je voudrais représenter l'extérieur de ma petite de mon petit sac je vais couper de la même dimension que que mon mousse et après je vais repasser pour coller dessus maintenant pour la doublure ça va être un peu comme pour toutes les pochettes donc là et l'extérieur est fait il est déjà adhéré ça adhère très vite la mousse donc c'est particulièrement pratique je vais juste jour j'utilise ça parce que ça m'est resté dans notre projet je vais juste tâcher avoir la même largeur et juste un centimètre pas plus un centimètre de plus des deux extrémités pas plus d'un centimètre récapitulons j'ai l'extérieur de la pochette avec la mousse même si ça n'a pas adhéré ici et là c'est pas grave la doublure qui est un chouillard plus longue que ma mousse j'ai préparé vous voyez que j'ai une poche ici donc j'ai préparé le tissu pour la poche la poche qui viendra quelque part ici donc en fait c'est j'ai coupé un rectangle qui a forcément la largeur de ma pochette j'ai choisi une hauteur de ma poche c'est vous qui allez choisir la vôtre et donc j'ai coupé le double en longueur je le plie et il est prêt pour être inséré et comme vous voyez mon ma poche a aussi une bordure ici j'ai préparé la bordure également j'ai coupé un rectangle qui fait qui fait trois inches en largeur et longueur suffisant pour couvrir tout j'ai repassé une fois en deux après encore une fois les moitiés en deux et j'ai plié et ça va être inséré ici maintenant pour rajouter la poche et pour que la poche soit bien stable je vais couper mon extérieur pile en deux et je vais attacher la poche à la poche au bord alors je vais vous montrer parce que comme ça ça va être peut-être pas évident voilà disons que ça ça va être le fond ma poche viendra ici voilà ce qu'il me reste à faire c'est juste lui coudre la bordure et après on va assembler notre notre sac je prépare la poche pour être installé donc ça c'est les bords crus du tissu que je vais couvrir avec ma bordure et vous pouvez très bien épinglé pour que ça ne bouge pas deux trois épingles pour cette longueur normalement vont suffire et pareil je vais essayer de coudre tout près du bord ici voilà les deux moitiés de l'extérieur de ma pochette je vais les assembler d'abord en incluant la poche en même temps donc je vais poser ma poche en bas d'une des moitiés l'autre va être endroit contre endroit et tout ce qu'on doit faire c'est coudre les côtés tac tac c'est tout si vous voulez vous pouvez également épinglé surtout que la poche ne doit pas bouger pour qu'elle soit bien prise dans la couture et si tout va bien on vérifie après on pourra fermer le bas en faisant attention également de bien attraper la poche voilà j'ai cousu les côtés je suis maniaque de vérifier à chaque fois ce que j'ai fait avant de passer à l'étape suivante voilà je retourne un peu à l'endroit m'assurer que la poche n'est pas partie de travers tout va bien donc maintenant je peux fermer le bas voilà le début de ma pochette elle est cousu on a pour l'instant ça on va coudre également les côtés de la doublure mais n'oubliez pas de laisser d'un côté on va laisser quelque part une ouverture pour pouvoir à la fin retourner tout à l'endroit je vais fixer mon ouverture ici quelque part je mets deux épingles pour moi pour que je sache que là je dois arrêter de coudre voilà et donc ça veut dire que je vais coudre ça et après ça et ça le bas on n'a pas besoin de le coudre parce qu'on n'a pas coupé et oui c'est le même c'est un tissu à motif mais comme c'est à l'intérieur c'est la doublure je vraiment j'avais pas envie de casser la tête les mettre tous en position donc je vais coudre 1 2 3 voilà nos deux pièces cousues dont la doublure à une ouverture ici avant d'assembler la pochette il nous faut faire une seule chose faire les coins donc je vais pousser un peu ici je vais aplatir les coins et je vais faire une couture transversale ici et je vais faire ça pour les quatre coins deux pour l'extérieur de la pochette et deux pour l'intérieur de la pochette maintenant je coupe les oreilles et pendant que je coupe les oreilles je vais répondre aux mécontents éventuels oui je sais il ya plusieurs méthodes à faire des coins je vais faire une vidéo un jour esprit pour ça donc c'est pas la seule méthode que je connais mais pour rapidité j'ai choisi celle là aujourd'hui c'est tout donc voilà les coins tout le monde est bon et maintenant on va assembler la pochette il va falloir qu'on met l'une dans l'autre mais de manière à ce que l'endroit du tissu donc les faces les jolies faces du tissu viennent ensemble d'accord ce touche ce qui demande de tourner à l'endroit la doublure et que l'on va insérer ici et si je me trompe pas je vois maintenant que dans ma vitesse j'ai cousu la poche avec les personnages les pieds en l'air au bas c'est pas grave donc je les ai mis de manière à ce que les jolies face se touche d'accord vous allez observer ici une chose que la doublure est plus haute que le reste c'est normal d'accord c'est normal on va les rapprocher pour les coudre ensemble pour faire ça on commence par les coutures latéral qu'on va superposer du mieux qu'on peut et qu'on fixe toujours avec des épingles mes pauvres personnages sont la tête en bas bon bah ça arrive vous voyez les erreurs c'est pas c'est pas un problème tout le monde fait des erreurs on apprend avec les erreurs donc vous allez faire attention pas mettre les motifs à l'envers si ça vous arrive et donc là je vais mettre encore une ou deux épingles et je rabaisse la doublure pour que ces bords sont alignés au bord de l'extérieur de mon sac ce qu'il faut faire maintenant c'est une couture un quart d'inch tout autour de notre pochette là la vitesse n'est pas une bonne idée donc on va aller tout doucement et on va bien renforcer le début de la couture voilà j'ai cousu le tour vous vous rappelez l'ouverture que je vous ai dit de laisser pour renverser tout à l'endroit maintenant on va prendre le temps de tout pousser par cette petite ouverture ici maintenant ça a l'air de ça avant de finir on va coudre ici l'ouverture qu'on avait laissé on va juste la coudre tout simplement alors maintenant on va la pousser à l'intérieur et on va pousser les coins je pense que oui voilà non non c'était bien ça mes personnages étaient à l'envers voilà on pousse les coins de tout le monde voilà donc regardez c'est bien droit et tout ce qu'il nous reste à faire et de passer une couture ici vous voyez maintenant pourquoi la doublure était plus longue un tout petit peu plus longue que le reste que le corps de ma pochette c'est pour obtenir cette impression de biais posé en haut alors qu'il n'y a aucun biais c'est juste la doublure qui se replie sur sur elle-même sur la pochette sur la mousse qui est seul qui est épaisse en dessous et qui va vous donner votre pochette on va faire la couture pour voir comment ça ça se termine ça s'appelle stitching ditch c'est à dire coudre dans la vallée en traduction mot à mousse qui n'a aucun sens pour nous coudre dans la faussée qui se forme ici attention à pas attraper d'autres tissus qui ou d'autres portions de la pochette qu'on n'a pas besoin les coudre et c'est bon voilà on a fini là voilà notre pochette faites à partir de cette idée là bon encore encore quelque chose bon faites attention à vos motifs moi je les ai mis les pauvres la tête en bas enfin bref à cette blabla voilà le projet d'aujourd'hui et pour moi c'est le temps de finir et de vous donner rendez vous pour la prochaine fois au revoir